Alors heureuse ? Très heureuse, très heureuse, satisfaite même et satisfaite de mes boucles parce que je n'arrivais pas à les définir et là je pense que je méritais une dépollution et maintenant je me sens plus à l'aise. Alors et au niveau du cuir chevelu ça donne quoi ? Ça respire, je sens que les produits sont entrés et que mes cheveux respirent. D'accord, c'est la fête alors ? Tout à fait, merci beaucoup Chantal. Heureuse ? Ah oui, très heureuse. Mes cheveux ils sont devenus souples et puis même j'ai fait des jaloux. Des jaloux ? Oui, j'ai une copine qui est passée qui m'a dit, oh mon dieu tes cheveux ont changé, c'est devenu plus souple. D'accord, et le démêlage ça se passe comment ? Ah oui, ça se démêle, je ne démêle plus avec le peigne, je démêle avec une brosse. D'accord. Et voilà, je suis satisfaite, je suis très très satisfaite. D'accord, donc vous pourriez recommander la dépollution ? Ah oui, je pourrais recommander à mes amis, aux gens. Et vous sauriez la faire sur quelqu'un ? Oui, mais bien sûr, j'ai vu comment ça la possédait, je pourrais... Très bien, merci beaucoup Jocelyne. Alors, heureuse ? Oui, donc là en fait j'ai découvert une autre texture de cheveux que je n'avais pas du tout quand je lavais mes cheveux, quel que soit le produit que j'utilisais. Et en fait, c'est vrai qu'avec des cheveux comme ça, c'est plus facile de se coiffer et voilà, ça change, ça change bien. D'accord, alors vous allez pouvoir les lâcher ? Oui, je vais essayer. Et bien c'est parti. Maintenant il me faudra des accessoires. Oui, ça va venir, donc il faut venir au prochain cours pour réviser correctement avec d'autres, pour s'entraîner, puisqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des poupées aux cheveux crépus déjà, et encore moins des modèles naturels sur lesquels on avait le droit de toucher le cheveu, donc il faut s'entraîner. D'accord. Bienvenue chez les Mouettes. Merci. A bientôt. A bientôt. Raconte, raconte, raconte. Je suis très rapide. Franchement, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on dit ? Il y a eu une dépollution qui était faite par Zala. C'était une très bonne expérience, et à la fin, quand on passe la main dans ses cheveux, c'est le pif, franchement. Et pourtant, le cheveu avait déjà été dépollué, alors pourquoi il y avait besoin de refaire ? Beaucoup de surgraissage, quand même, et puis le protocole qui était un petit peu difficile à suivre, mais bon. Voilà. Donc là, on se remet en... On va repartir sur de bonnes bases. C'est reparti ? Oui. Ça va faire du bien. La suite pour de nouvelles aventures, très prochainement. Alors, heureuse ? Très heureuse. Enfin, c'est surtout mes boucles qui sont heureuses. Mes cheveux qui frétillent, qui sont super brillants, très doux. Qu'est-ce qu'on a fait, là ? On a fait un soin intense, enfin une tisane de cheveux, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Avec la gelée merveille. Avec la gelée merveille. Et bien... Et alors ? Et bien, ils sont émerveillés, évidemment. Émerveillés et merveilleux. Donc, tout va bien. OK. Donc, tu n'as pas de problème de cheveux, en fait. Ça pousse ? Ben, oui, oui, ça pousse. Oui, là, ça pousse. Et bien, très bien. Merci. Ils n'arrêtent plus, ils vont bientôt toucher le ciel. Ça marche. Ben, j'attends de voir ça. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, Héléna, heureuse ? Super. Je suis très, très bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis à l'aise. Je suis bien. Neuf. 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 OK. Ben, il n'y a plus qu'à, alors. Voilà. Merci, Héléna. A bientôt. A bientôt. Merci encore. Je t'en prie. Merci. Alors, Marie-Noël, heureuse ? Je suis ravie. Je suis heureuse. Je suis légère. Je suis contente. Merci, Zala. Merci pour tout. Tu sauras faire tout ça maintenant pour la suite ? Oui, j'espère. De toute façon, s'il y a un souci, je t'appelle. Tu viens au cours, surtout. Voilà. Et tu prends le temps de lire. Voilà. Ça marche. Comment ils sont, ton cheveu, là, quand tu touches ? C'est comment ? Ils sont souples. Ils sont beaux. Ils sont... Oui, on soupira dessus la joie. Oui, je suis légère. Eh ben, tant mieux. Bienvenue, chérie Mouette. Allez. Merci. La suite au prochain épisode. Merci. Je suis heureuse. Ça va mieux ? Je suis ravie. Je suis en extase capillaire, on peut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Comprendre les choses derrière un mot, deux choses différentes, des choses simples. Juste refaire la base en toute simplicité et ça change complètement. Mon cheveu, il est tout fin, tout doux. J'ai envie juste de le caresser tout le temps. Oui, je vois, là. Mona, elle a les yeux fermés, elle caresse ses cheveux depuis tout à l'heure. Voilà. Elle est en plein orgasme capillaire ou presque, franchement. C'est tout à fait ça. Ça va mieux ? Ça fait du bien ? Ça fait énormément de bien. J'aime mes cheveux. Par contre, là, Mona, on prend un rendez-vous, il va falloir être encore plus à jour pour la prochaine. Oui. Promis ? Il faut être sérieux. OK. Dans l'ordre ? Dans l'ordre. La lecture, on est d'accord ? Vous savez, c'est déjà fait, ça. OK. Donc, il n'y a plus qu'à ? Il n'y a plus qu'à. En attendant, il faut manger des lentilles. On peut le dire. Merci, Mona. On peut le dire. Je n'arrive pas à faire la pause. Alors, Sophie, heureuse, un petit mot pour les mouettes. Qu'est-ce que tu voulais leur dire aujourd'hui ? Ben, très bon choix, de bons produits, bon rapport qualité-prix. C'est à l'année, donc pas de complications capillaires, donc tout se passe bien. Mes cheveux vont très, très bien. Ça pousse ? Voilà, ça pousse très bien. D'accord. Donc, tu es contente ? Contente. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Après, bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, heureuse, tu nous racontes, Patricia ? Oh là là, je ne pensais pas pouvoir vivre aux cheveux aussi doux, soyeux. Je n'imaginais même pas que j'avais cette texture. C'est que du bonheur. En fait, je n'ai presque pas envie de me coucher ce soir. Je n'ai presque pas envie de les toucher, tellement ils sont beaux, il n'y a qu'à voir. Oui, c'est moelleux, mais il faut aller danser. Oui, mais peut-être pas pendant la semaine, mais... C'est beau, c'est doux. C'est doux, c'est confortable. Il ne faut pas hésiter à mettre les mains dedans. C'est une autre Patricia, une autre tête. Je ne m'en reconnais plus. Je ne sais même plus où j'habite, tellement, voilà. Changer de tête, changer de maison, voilà. C'est que du bonheur. En tout cas, tu reviens quand tu veux pour les cours de révision. Merci Patricia. Merci Dala. Oh, c'est génial. Oui, oui, il faut... Alors ? Heureuse ? Oui, très heureuse. Qu'est-ce qui se passe alors ? Mes cheveux sont doux, me glisse. Mes cheveux respirent en fait, voilà. Oui. Et quand on remet de l'eau, là, qu'est-ce que vous sentez ? Le produit se... Soufflez, 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 soufflez. Tout va bien. C'est vraiment du bon changement. On ne peut pas penser. Oui. Avec si peu de produit. Touche à nouveau là, par ici. C'est doux. Ah, mes doigts passent, mes doigts, mes doigts passent. Mes cheveux comptent. Et vos cheveux sont crépus. Voilà, c'est ça. Comment je vais te perdre tout le temps alors ? J'ai perdu le temps. Merci Dala. Je vais vous en prie, brûtez une main dedans. Pétrissez comme si c'était... Voilà, comme ça. Alors ? Je ne sais pas si le goût. C'est autre chose. Et plus on travaille, et dans cette semaine-là, ça va être ça, plus on met de l'eau, plus le cheveu est content parce que les produits vont se réactiver au contact de l'eau. Mais tu les mains comme ça ? Alors, c'est moyeux. Oui, moyeux, souples, tout, tout. Et pourtant, c'est le même cheveu. Voilà, c'est ça. Puis autour, les cheveux, les cheveux, les cheveux. Ça, c'est le cheveux, inspiration originel. C'est ça. Bienvenue chez les mouettes. Merci. Allez, on avance la suite. Tu peux l'étendre ? Je préfère le garder au cœur. Ah, tu ne l'as pas coupé alors ? Ok. Je vais sculpter les boucles. Ta-ta-ta-ta. Ça, ça va être bien. Prêt ? Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça vient. Alors, vous allez toucher. Mettez la main-bas. Touchez. Jusqu'à la pointe. Vous sentez, moi, est-ce que je dois couper ? Oui, oui. J'enlève très peu, en fait, puisque comme le cheveu va mieux, la matière est agréable, comme la matière est confortable, il n'y a plus qu'à retirer l'extrême miette de bout de pointe qui gêne. Vous pouvez toucher le bout, là ? Alors ? Ça prend du bon sens, c'est bien. Ça, oh, j'ai l'assoiffé. Eh bien, oui. Ça ne va pas bien. Vous avez dit, plus on a eu des complications, mieux on est passé après pour être exerconseillé. Parce qu'en fait, finalement, le cheveu, comme on dit, ce sont des matières à vivre. Et il est important pour chacun de prendre le temps, déjà pour son cheveu, mais pas vraiment en faisant des soins, mais en imprenant à ressentir le avant-après-dépondition. C'est pour ça, vraiment, que je dis toujours, tant qu'on n'a pas pris les choses dans l'ordre, on picore et on perd du temps. Parce que si vous êtes persuadé que votre cheveu est très dur, très crépul, très compliqué, parce que ça a toujours été comme ça, vous avez raison. Mais ça veut peut-être dire que dans votre façon de voir le problème, il y a des choses qui ont pu vous échapper. Mettez la main devant. Vous voyez les boucles qui se forment. Eh bien, en fait, vous les habillez toujours. Sauf que comme les longueurs étaient disparates, le cheveu s'est cassé. Comme le cheveu s'est cassé, ça complique l'emmélage, ça le démélage. Donc, forcément, on a envie de casser les boucles. Donc, on n'a plus de boucles. Ça, on casse les boucles. On démêle en tapant les boucles, quoi. De peur que ça s'emmêle à cause des longueurs disparaîtes. Donc, ça, plus le passif de plaques lissantes qui fait que les boucles ne sont pas toujours exactement homogènes, ce n'est pas étonnant. Peut-être qu'on soit arrivé à des complications comme ça. Mais le souci, c'est que quand on ne se pose pas les bonnes questions, on va se retrouver trop vite en statut d'exception capillaire que moi, il faut que je mette plus de soins que les autres. Moi, je suis obligée de faire bêtissage. Moi, j'ai des problèmes. Et moi, je n'aurai jamais des boucles. Moi, je n'aurai jamais le cheveu qui vaut. Je n'aurai jamais la possibilité de me baigner dans la mer comme ça. Mais une fois qu'on a compris comment le cheveu était quand il était joyeux, il faut essayer de reproduire ça le plus souvent possible. Et l'eau, c'est la vie. Je pense qu'une fois qu'on a intégré ça, tout le jeu consiste non pas à mettre du gras en plus sur sa tête, mais à permettre à l'eau de rentrer dans les bonnes conditions. Dès que l'eau ne peut plus rentrer, les cheveux deviennent gras cheveux. Et dès qu'on met trop de gras, l'eau ne rentre plus. Moralité, quand on commence à avoir un cheveu qui n'obéit plus en mode malléable, ça veut donc dire que l'urgence, c'est de favoriser l'entrée de l'eau. Voilà pourquoi on va proposer une dépollution tous les six mois et puis les soins de croisière comme le clarifiant ou autre. Donc par rapport à où vous en êtes dans la lecture, juste si on veut vous donner les moyens de nous lire ce qui est expliqué après la phase dépollution, vous comprendrez mieux ce qui a été dit. Oui, oui. Oui, j'aime bien. Alors Emeline, le petit mot de la fin ? Satisfaite, dix ans trop tard, je suis venue voir Valade dix ans trop tard, faites comme moi, venez voir Zala et tout ira mieux pour vos cheveux. Voilà. Dit Emeline, celle qui était paniquée absolument, l'idée de gérer sa tête. Oui, paniquée, mes cheveux étaient vraiment... Là ça va mieux. Oui, beaucoup. Merci Emeline, à bientôt. Mais les boucles qu'il y a ! Non mais les boucles, c'est pas possible, attends, moi je me disais que je ne pouvais pas faire un shakango et tout, parce que voilà, je suis crépue, mais là, c'est... Vas-y, secoue, on va voir, vas-y. Excuse-moi, j'ai... Oh, pur... Mais c'est des vraies boucles ! Encore secoue ? C'est pas possible, Zala, non mais regarde, regarde, regarde ! Alors, côté, côté, vas-y. Comme ça, ouais, comme ça. Et fais comme ça, comme dans les pubs, vas-y, secoue, clac, 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 vas-y, mets de l'eau partout, il n'y a pas de problème. Regarde maintenant. Oh, purée. Non mais c'est... Ouais, d'accord. D'accord ? Tu veux comprendre pourquoi on dit Abéka, Tchou ? On est d'accord, Abéka, Tchou, ouais, vraiment. C'est pas possible ! Ce sont mes cheveux ? Non mais c'est pas moi, quoi, sincèrement... Regarde-moi la définition, quoi, franchement. Regarde les boucles de la racine à la pointe. J'ai jamais vu mes cheveux comme ça, c'est vraiment... C'est pas vrai. Ça fait bizarre, hein ? Non, ça fait bizarre. Et attends, là, t'as rien vu, j'ai pas fini. Attends, excuse-moi d'être blasée, moi j'ai l'habitude. Mais oui. Tu sais, pour moi, c'est une première, tu sais, c'est comme une naissance. Et depuis tout le temps, t'as vu tout ce que tu fais ? Non mais moi, je me croyais vraiment bien et tout, zone bleue, enfin comme je t'ai dit, quoi. Mais là, j'avais jamais eu un résultat pareil. Et en quoi ? En deux heures ? En deux heures, mais le toucher, c'est... Je comprends quand on dit soyeux, doux, et voilà, quoi. Ça part au trécis, parce que moi, quand ça retracissait, ça retracissait, quoi. Mais là, c'est doux, et je peux travailler dessus, quoi. Tu comprends quand je te dis qu'on peut se coiffer, on a un tour de main ? Non mais c'est pas possible. T'inquiète, t'inquiète. On va continuer, tu vas voir, ça va être exceptionnel. Attends, mais c'est pas vrai. Non mais c'est grave, hein. Tu sais, moi, j'ai jamais assez de shikungo de toute main, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas possible. J'ai mis dans mon lit, tu sais, c'est un peu de mes heures, c'est un peu de mes heures, c'est un peu de mes heures. Bah ça y est, tu vois. C'est bien, mais là, là, mais là, je, je, hein. C'est, c'est, c'est... 72, là, t'as. 72, attends. C'est pas possible. J'ai fait mon test. Tu vois bien que t'arrives à avoir la même chose que l'Iman, en fait. Et oui, en plus, l'histoire d'Iman... Oh là là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai raturé un peu partout. Est-ce que t'as pas fait ou t'avais pu te tromper un petit peu ? Qu'est-ce qui t'a fait perdre du temps, finalement, dans l'histoire ? Ah, le surgraissage, hein. Franchement, je crois que moi, ça n'a pas pardonné, hein. La glycérine dans les produits et tout. Non, non, non. Et puis même, comme t'as dit, hein, on a beau utiliser les meilleurs produits, si le cheveu n'est pas apte à recevoir ça avec toute la saturation produit qu'on lui met. Mais là, je comprends mieux parce que le cheveu, il respire. Il est prêt à recevoir maintenant. Non, mais parce que quand je vois ça... Non, mais c'est dommage que j'ai... Moi, je cherche pas la longueur spécialement, hein. J'ai jamais eu cette envie d'avoir des cheveux qui tombent derrière le dos comme je sais pas quoi. Mais je voulais des cheveux vivants, bien et tout. Ma vraie nature, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est pas possible. Bon, t'es contente ? Ah oui, très contente, mais... Non, mais franchement, je veux dire un truc bête, hein. Mais vraiment un truc bête. On dit, ouais, les métis, ils ont des cheveux bouclés et tout, mais... Franchement, on a tous les mêmes cheveux, j'ai l'impression. Là, c'est... Je n'ai rien à envier à... À X-week. On a tellement repassé un petit tour. Ouais. Donc, t'es même pas au bout de tes surprises. La suite au prochain épisode. Je reviens. D'accord. Parce que là... ... Sous-titrage FR ?